Qu'est-ce que vous avez choisi l'aspect de la propagation du wahhabisme dans le monde arabe ? Comment l'wahhabisme s'est imposé dans le monde arabe ? Pour comprendre, je vous parle de plusieurs étapes qui ont commencé dans les années 50. Dans les années 50, c'est le début de la propagation wahhabiste pour combattre ce qu'on appelle le paramérabisme ou les républiques qui ont commencé en Égypte en 1952, en Irak en 1958, et en Libye, et puis aussi la suite, c'est le Yémen en 1962. Et ce qui est intéressant pour vous, ou pour nous développés, c'est l'Égypte, le cadre de l'Égypte et du Yémen, parce que c'est les deux où l'wahhabisme ou l'Arabie soudite a combattu violemment. Donc ils ont combattu Nasser, qui a commencé à poser un vrai danger, où ils pensaient que c'était un vrai danger pour eux. Et puis ensuite, ils ont aussi, c'est imposé, ou se sont intervenus au Yémen en force, avec, comme ils font aujourd'hui, l'achat d'armement, le financement ou le financement exact des opposants au régime naissant ou, exact, naissant de la République, et aussi en s'appuyant avec le régime qui était à l'époque le royaliste. Bon, je me calme un peu, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, car aujourd'hui, on vit exactement ce qu'on a vécu dans les années 60. Et aujourd'hui, vous le savez tous, il y a une guerre atroce au Yémen, contre, par l'Arabie Sud, à nouveau. Je prends un peu. Voilà, ça va vous un petit peu. Un peu de vodka. Oui, je voulais bien. Ça me calmerait. Donc, l'Arabie Sudite a intervenu au Yémen. Nasser, de coup, a voulu sauver la jeune République. Il a intervenu militairement aux côtés des républicains, et l'Arabie Sudite également, comme je disais. Et donc, cette guerre, malheureusement, avec l'intervention des Saoudiens, a duré huit ans. Ensuite, les deux parties n'ont pas gagné la guerre. L'Égyptien, ils ont perdu, parce que c'est quand même un des facteurs de la défaite des 67, c'est que l'Égypte a quand même perdu 30 000 hommes au Yémen. Quant aux Saoudiens, ils ont perdu, parce que la République a gagné finalement en 70, avec la reconnaissance par l'Arabie Sudite de nouveaux régimes républicains, ce qui s'appelait à l'époque la République arabe du Yémen. Après, si je vais vous parler des années 70, les années 70, c'est vraiment le début de la propagation des doctrines wahhabistes dans le monde arabe, et puis islamique. Suite à un boom économique des années 70, et dû au flamper des prix du pétrole, l'Arabie Saoudite se trouvait sur un somme colossal, qui lui a permis de financer des mosquées, de construire aussi des mosquées, des ONG, mais aussi des partis politiques qui ont été opposants, soit en Égypte, soit au Yémen, soit au Soudan, etc., en Syrie. Du coup, ils ont amené une main d'œuvre de tous ces pays-là, mais aussi des opposants publics, et là, ils ont commencé à les indoctriner avec la nouvelle croyance que tout le monde arabe et musulman ont combattu au début des siècles, parce qu'il faut savoir que très peu de gens savent, le royaume d'Arabie Saoudite ne dispose ni d'un régime moderne, comme on peut le trouver dans le monde entier, ni des systèmes juridiques transparents. Et suite à cette guerre avec ce pays-là, et aussi pour vouloir imposer son doctrine, il a commencé à envoyer tous ces gens-là, qu'il a reçus d'abord dans les années 70, pour imposer ou pour despêcher, comme on dit en anglais, la doctrine arabe, la doctrine wahhabiste, dans ces pays-là qui sont le Yémen, l'Égypte, le Soudan, mais aussi la Somalie. Et après, on viendrait donc aux années 80. Là, les années 80, c'est le début de l'intervention qu'on appelle saoudienne en Afghanistan, où c'est le début pour nous de l'intervention armée au nom de la guerre sainte ou le djihad. On sait tout, que l'Arabie Saoudite a envoyé des milliers de jeunes yéménites, mais aussi des Algériens, des Syriens, des Égyptiens, pour combattre, pour eux, c'est ce qu'on appelle l'expansion communiste. Et notamment parce qu'ils avaient peur, à l'époque, il y a eu le communisme au Yémen du Sud, il y a eu aussi le mouvement des gauchistes, que ce soit en Égypte ou au Soudan, et dont la Syrie, par le régime basse, et aussi l'Irak. Donc, ils ont commencé à avoir l'opportunité de combattre ce qu'on appelle le mouvement gauche, et notamment le communisme, en Afghanistan. Donc, c'est là où ils ont envoyé des milliers de jeunes, et notamment aussi des Saoudiens, avec en tête le grand Moujaïd, ou le grand combattant Ben Laden. Cette guerre, qui a duré très longtemps, donc, a terminé par la victoire de ces Moujaïdines contre l'Union soviétique à l'époque. Et du coup, ils sont revenus chez eux. Et là, on va parler des années 90, la naissance d'Al-Qaïda. Donc, suite à la guerre d'Afghanistan et l'effondrement des blocs soviétiques, les Moujaïdines rentrent dans leurs pays respectifs, et ils demandent plus de reconnaissance et de participation dans la vie politique. Et en reconnaissant de leurs sacrifices et aussi leur participation aux victoires. Mais, il s'avère que ces jeunes ont reçu un refus, un refus catégorique, et notamment en Arabie sudite, et c'est là le premier différent entre la famille Saoud et le Ben Laden. Il faut savoir que Ben Laden est un issu d'une grande famille saoudienne, richicisme, c'est la plus grande famille ou la première famille riche d'Arabie saoudite. C'est eux notamment qui ont construit la Mecque et le Médine. Et là, ils se sont mis en désaccord. Suite à ça, il est parti au Soudan. Et là, c'est le début de la création de mouvements internationaux, ce qu'on appelle Al-Qaïda ou la base. Et donc, ces jeunes-là, avec, comme je disais, leurs revendications politiques et leurs expériences militaires en Afghanistan, ont créé ce mouvement. Et puis, on va voir comment, pour contrer ça, comment l'Arabie saoudite a débuté dans les années 90-2000, la première offensive médiatique saoudienne sur le monde arabe. Au début des années 90, l'Arabie saoudite s'engage aux côtés des Américains en Irak, dans le cadre de la guerre des Golfe. Mais il s'avère que chez eux, ils avaient une résistance incroyable de part du wahhabisme, de leurs citoyens, mais aussi de ce qu'on appelle les matawahs ou les savants religieux, et aussi de tous les olémas qu'ils ont emportés chez eux, que ce soit des Yémenis, des Afghans, des Pakistains, qui ont refusé l'idée de l'existence de ce qu'on appelle les athées, les kofars, les Américains, sur la terre sainte de l'Arabie saoudite, ou de l'Amecque, si on veut dire, et Médine. Donc, eux, ils ont commencé à créer des chaînes, comme la MBC, c'est la naissance des satellites, ou des chaînes satellitaires, et ils ont créé Al-Shark al-Ausad, le plus grand journal qui existe aujourd'hui, mais aussi, ils ont acheté le plus grand journal arabe qui existe aussi jusqu'aujourd'hui, Al-Hayat, qui était au départ un journal libanais. Mais aussi, ils ont acheté comment ils n'ont pas pu acheter les chaînes publiques égyptiennes, yéménites et autres, soudanées et autres, et ils ont acheté le droit de publicité. Alors là, quand on achète la quasi-totalité de publicité, on a des regards sur le programme et sur le produit cinématographique, c'est ce qui explique le recul des cinémas égyptiens et au détriment et puis aussi des fêtons, au détriment des fêtons turcs, indiens, etc. Et donc, ça, et après, il ne faut pas non plus négliger la naissance des centaines de chaînes de propagande de wahhabisme qui existent dans le monde arabe et musulman aussi. Et il faut aussi rajouter, ils ont acheté des radios, pas seulement dans le monde arabe, mais aussi, il ne faut pas oublier que la chaîne Radio Orient à Paris est aussi dans le Mardi Hariri qui est proche à l'époque, jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, de la famille Saoud. Donc, c'est quoi le but ? En fait, le deuxième but, c'était aussi de transmettre la prière de vendredi en direct dans toutes ces radios et dans toutes ces chaînes et c'est dans la quasi-totalité du monde arabe et c'est là où l'imam de la Mecque prêche sa doctrine wahhabiste ou wahhabite. Les années 2000-2010, c'est la naissance de Daesh suite à l'invasion de l'Irak et la division s'ils ont des critères ethniques et religieux, l'arabe sudite se voit ou voit le rapprochement des chiites irakiens avec l'Iran comme une menace. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On pense, et ça, mes amis, ont développé avec des services d'autres pays arabes et notamment des pays du Golfe de déstabiliser l'Irak et c'est là qu'on a vu la naissance ou le début des bombes des voitures qui ont attaqué des mosquées de Moselle-Échite suite à ce mouvement de mécontentement aussi dans le camp des Sunnites et il s'avère que certains policiers et militaires irakiens qui ont malheureusement été jetés dans la rue par l'armée ou le gouverneur américain et ça, c'est aussi ce qui a développé aussi la naissance des Daesh indirectement et il voit aussi l'arabisme voit aussi dans l'ambition iranienne une menace pour eux donc il commence avec les autres pays arabes à financer directement ou indirectement pour la naissance des Daesh et le rôle d'Al-Jazira et la chaîne Al-Arabia ils ont joué un grand rôle pour pour soulever la rue sunnite entre guillemets en commençant à parler des guerres entre sunnite et chiites qu'on n'a jamais connues à ma jeunesse ou à mon enfance deuxième ou avant-dernier ou dernier chapitre c'est de 2011 à nos jours c'est le sabotage des printemps donc aujourd'hui qu'est-ce qui c'est vrai que l'Arabie sudite voit en Iran un excuse pour attaquer la Syrie pour déstabiliser l'Irak et aussi pour attaquer le Yémen directement et c'est là où l'Arabie sudite a changé complètement de politique d'habitude depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui on voit c'était par la douceur sous la table par déstabiliser tous ces pays là mais là l'Arabie sudite a perdu la tête parce que le vrai danger qu'ils ont vu et qui était qui a secoué leurs pays voisins notamment le Bahreïn l'Omame mais même aussi à l'intérieur de l'Arabie sudite dans le à l'Est et puis aussi le Yémen donc là ils ont commencé des stratégies ils ont comme ils n'ont pas réussi à déstabiliser le Yémen comme ils l'ont fait en Syrie parce qu'on voit ce que ça a donné en Syrie ils ont financé des mouvements anti-Assad clairement et avec Qatar et ils ont acheté des armements mais aussi ils ont envoyé beaucoup de ce qu'on appelle djihadistes que ce soit clairement ou pas mais en tout cas c'est officiel l'Arabie sudite soutient le Jafat al-Nasra et d'autres factions qui sont anti-Assad et malheureusement l'Occident et notamment les Américains soutiennent cette vision et comme il disait mon ami qui m'a précédé que c'est une faute de dire l'ennemi de mon ennemi est mon ami donc l'Arabie sudite voit les choses bougent autour d'eux ils ont commencé à intervenir à Bahreïn et légalement les personnes ne voyaient aucune objection et ils ont par contre éjecté des milliards à Oman et également à Bahreïn et puis aussi chez eux le roi Abdallah a doublé à l'époque le salaire mais par contre le Yémen c'est autre chose comme c'est le meilleur faible de la région et comme l'Occident ne s'intéresse pas je parle de l'Occident que ce soit politique ou médiatique et on a commencé donc à essayer de déstabiliser le Yémen mais comme le Yémen vient de sortir d'une guerre dans les années sur 10 ils étaient plus raisonnables donc ils ont commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui peut devenir grave l'ancien président du Yémen s'est démissionne donc il laisse les champs libres pour des discussions il y a eu des discussions fructueuses pendant 12 ans et puis avec le dialogue national etc et à la veille de la signature et ça c'est sinon la déclaration de Ben Omar l'envoyé spécial de l'Union à l'époque qu'on a dépêché pour superviser le dialogue entre les Yémenis la veille des signatures donc l'Arabie Saoudite a attaqué le Yémen sans raison fiable sans déclaration à la guerre c'est pour ça que j'appelle ça une agression et depuis le 26 mars jusqu'à aujourd'hui le Yémen subit des bombardements quotidiens et pas seulement des bombardements mais aussi un blocus criminel que le Yémen a payé cher depuis pour vous donner une idée des dégâts depuis la guerre saoudienne contre le Yémen depuis le 26 mars 2015 jusqu'à aujourd'hui et selon les statistiques de l'ONU ou le OSHA c'est une organisation qui dépend des Nations Unies il y a eu 6800 morts 31 000 blessés et 14 millions de personnes sont dans une situation d'insécurité élémentaire grave et donc voilà et aujourd'hui le Yémen subit aussi une guerre économique atroce et l'espace aérien maritime et terrestre est bloqué et aussi avec malheureusement l'aide des Etats-Unis de Grande-Bretagne mais aussi de la France il faut dire que depuis sa création jusqu'à nos jours l'arabe saoudite a trouvé des appuis politiques et militaires auprès des Royaumes-Unis des Etats-Unis d'Amérique portant les conséquences des décisions arbitraires et obscurantistes prises par la famille de Saoud après avoir ravagé le monde d'arabe se font sentir aujourd'hui jusqu'en Occident il est temps que cela change merci 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 Sous-titrage ST' 501